Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble la méthodologie de la dissertation juridique. Vous aurez l'opportunité d'examiner ici un sujet et son corrigé. Pour commencer, intéressons-nous d'abord au sujet de l'exercice. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux grands types d'énoncés. Le premier consiste à poser le sujet sous la forme d'une phrase ou d'une suite de mots, ne comportant pas de questions. On parle alors de sujets ouverts. Ici, vous devez absolument faire ressortir une problématique. Dans ce type de sujet, vous avez l'opportunité de traiter un angle plutôt qu'un autre de la question. Tout est dans l'appropriation que vous en faites et bien sûr sa justification. Le deuxième consiste à poser le sujet sous la forme d'une question. On pense en général que les sujets sont plus simples à traiter de cette manière, la problématique étant déjà plus ou moins apparente dès le début. Vous verrez que même dans ce cas, il faut faire un effort de reformulation et dégager une problématique personnelle. Même si j'en conviens, on pourra se contenter de prendre le moins de risques possibles et de traiter le sujet à peu près tel quel. Vous voyez dans cet exemple deux sujets et voici la problématique que je choisis ici de traiter. Quelles sont les limites du droit de propriété ? Il n'est pas certain qu'à la simple lecture de l'énoncé, vous puissiez créer une problématique. Je vous conseille de passer un temps de réflexion à poser sur le papier tout ce que vous savez du sujet. Une fois que vous avez fait ça, essayez de rassembler en quatre grands blocs vos idées et voyez comment ces blocs peuvent s'agencer. Vous êtes en train de faire votre plan. Ce n'est qu'une fois que vous aurez conçu ça que vous pourrez élaborer votre problématique. Vous travaillez de cette manière à rebours. Vous dégagez donc la question à laquelle répond votre plan. Ça vous doit voir dans quel sens vous préférez travailler. On peut faire tout à fait l'un ou l'autre. Passons maintenant à votre développement. De toute façon obligatoire, il doit être mené en deux parties, comportant chacune deux sous-parties. Il prendra toujours la forme grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Si vous deviez élaborer une dissertation plus longue, vous adopterez la même structure pour créer d'autres sous-parties, toujours en dédoublant petit 1, petit 2, et à l'intérieur petit A, petit B, etc. Les titres de chaque partie seront parfaitement apparents et soignés. Ils devront être qualifiés. Votre correcteur à la lecture de votre titre doit comprendre dans quel sens votre argumentaire doit tourner. Par exemple, le Parlement sous la Vème République, ce n'est pas un bon titre. Par contre, le Parlement, une chambre d'enregistrement, point d'interrogation. Là, on comprend de quoi vous allez parler, mais aussi où vous voulez emmener le lecteur. C'est ça, mettre de l'enjeu dans un titre. Chaque bloc de deux sous-parties devra être annoncé par un chapeau. Donc, sous le grand 1, une annonce de plan. Sous le grand 2, une autre annonce de plan, etc. Ça peut être aussi l'occasion de rajouter d'autres informations que vous n'arriviez pas à caser dans votre grand A ou grand B. Là, vous auriez voulu faire une troisième partie sans en avoir le droit. Utilisez le chapeau pour expliquer ce troisième concept et expliquer, évidemment, pourquoi vous n'allez pas en parler plus bas. N'oubliez pas non plus les transitions entre chacune des parties. En droit, jamais de conclusion, une ouverture est possible à la fin de votre dernière partie, mais on ne résume jamais sa pensée en conclusion dans cette méthodologie. Voici un exemple de plan pour le sujet « Quelles sont les limites du droit de propriété ? » Vous verrez que les titres sont longs, qualifiés, contiennent un sens particulier. On peut donc déjà savoir de quoi chacune de mes parties vont être faites et dans quel sens mon argumentation va tourner. Je vous laisse faire une pause dans la vidéo pour pouvoir vous pencher un peu plus là-dessus. Bien. Maintenant, passons à la structure de l'introduction. En droit, l'intro est capitale et longue. Oubliez ce que vous avez fait avant. Ici, on veut un joli pavé qui représente entre un quart et un tiers de la longueur totale de votre dessert. Il va donc falloir avoir du contenu. Vous êtes aidé par une structure très détaillée. Dans l'intro, il y a six parties. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle le stimulus. C'est une phrase d'accroche, une phrase liminaire qui a pour but d'éveiller l'intérêt du lecteur. Ça doit être général, mais pas trop. Évitez les « depuis que le monde est monde », « depuis que l'homme a du polopathe », tout ça, ça n'intéresse personne. Essayez plutôt une citation, par exemple, une généralité, un article du code, que sais-je encore. Si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose d'intéressant, passez directement à la deuxième partie. Il vaut mieux ne pas avoir de phrase d'accroche plutôt qu'une phrase d'accroche plutôt faible. La deuxième partie, c'est l'énoncé du sujet et la définition des termes du sujet. Ici, c'est une description du sujet et des termes clés à maîtriser pour pouvoir correctement appréhender le sujet. Donc, vous rappelez ici l'énoncé du sujet de base, et puis vous en faites une définition claire. Troisième temps, la portée et la délimitation du sujet. On se pose ici la question « jusqu'où va le sujet ? » « De quoi est-ce que vous n'allez pas parler ? » « Pourquoi vous n'allez pas en parler ? » C'est dans cette partie que vous expliquerez pourquoi vous n'étudierez pas tel ou tel aspect du sujet. Donc, ça peut être relativement détaillé. C'est là que vous faites le corps de votre introduction, et que vous allez écrire peut-être le plus de lignes. Ensuite, vous avez l'intérêt du sujet. Donc là, il y a plutôt un peu de brosser dans le sens du poil votre correcteur. Qu'est-ce que l'étude du sujet va nous apporter ? En quoi est-il pertinent ? Problématique, ensuite, sous quel angle va-t-on traiter le sujet ? En une phrase ou deux, vous allez faire comprendre au lecteur comment vous vous êtes approprié le sujet. Il s'agit de poser une question répondant au sujet. Le développement répondant directement à la problématique, donc indirectement au sujet. Il peut exister plusieurs problématiques pour un même sujet, évidemment. C'est vraiment le cœur de votre introduction. C'est le truc à mettre en exergue au plus haut point. Ça doit flasher dans votre introduction. Si on la cherche, puisque votre correcteur va la chercher dès qu'il va lire votre introduction, on lit en général d'abord la problématique. Il faut qu'il la trouve le plus vite possible. N'hésitez pas à sauter une ligne avant et après. Et enfin, l'annonce du plan. Pour terminer l'introduction, on annonce le plan, on annonce juste le grand 1 et le grand 2, donc à apparaître clairement. N'hésitez pas non plus à indiquer grand 1, entre parenthèses, grand 1, fermez la parenthèse, et ouvrez la parenthèse, grand 2, fermez la parenthèse, après chacun de vos titres, après chaque annonce de vos titres. L'intro doit adopter la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire que vous allez du plus général au plus spécifique au sujet. Le développement ne doit donc comprendre aucune généralité, puisque vous les avez traités et écartées dans l'introduction. Voici un exemple d'introduction pour le même sujet. J'ai choisi de vous montrer les parties de l'intro et d'y ajouter les titres. C'est uniquement dans un but pédagogique. En devoir, ils ne doivent pas apparaître. Malgré tout, vous pouvez séparer chaque partie en sautant des lignes pour que ce soit plus clair. Puis un dernier conseil, comme d'habitude, une copie claire, aucune faute, un langage soutenu, sans oublier l'éternelle relecture. Voilà, bon courage à tous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada